Yo tout le monde, c'est AnderXL et aujourd'hui on se retrouve après pour moi l'aventure de Skymin, les débuts. Donc je vais vous montrer comment créer justement ce fameux Skymin. Ici c'est comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Donc, voilà. C'était le village où on était arrivé et qu'on s'était battu férocement avec des meubes et tout ça. Ah, même pas, c'est encore un autre village ici. Bon, c'est par là, sûrement. Parce que j'ai un peu bougé en créa, donc c'est autre chose. Donc je vais vous montrer comment on crée justement ce Skymin. Donc vous allez créer un nouveau monde. Donc vous l'appelez comme vous voulez, par exemple, moi, Skymin Tuto. Bon, ça y mettez-vous en créatif, sinon vous allez mourir en boucle. Ensuite, dans la graine de génération, je la copie juste parce que ça a l'air important de le copier. Donc, graine de génération, je vous le mettrai dans la description, comme ça vous ferez juste copier-coller, mais sinon c'est moins 34, 81, 13, 73, 12, 34, 92, 59, 83, 7. Vous allez dans personnaliser, vous aurez ça, vous allez dans pré-réglage, et vous supprimez tout ce qui est noté ici. Et attendez pour ce qu'il y a, donc on colle. Donc, vous mettez 2, 0, 1, mineshaft, chance, égale 0.1, village, size, 2, et strong gold. Et si vous voulez le transformer en un village du désert, il faut juste rajouter, bien sûr, je ne l'ai pas noté. Tant pis, je vais vous le faire juste après. Vous faites utiliser, et vous obtiendrez R-surface-1. Vous faites terminer, crée un nouveau monde. Vous attendez, le temps que ce monde se génère. Et nous voici dans un sky mine. Donc, pourquoi je vous ai dit de vous mettre en créatif ? Comme vous venez de le voir, je suis tombé à côté du strong gold. Et voilà, tout simplement, vous avez votre sky mine, qui est créé de cette manière-là. C'était AnderXL pour un petit tuto vite fait sur les sky mine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada